bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur search and assign nous allons attendre une ou deux minutes que tout le monde se connecte parce que je vois qu'il ya du monde qui arrive et puis on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet sur la présentation de search pendant ce temps d'attente quelques prérequis sur l'utilisation de lifestorm au niveau du bouton central vous pouvez basculer votre écran en plein écran afin d'avoir un meilleur affichage et n'hésitez surtout pas à nous questionner via les onglets questions et chat pour interagir avec nous et poser toutes vos questions auxquelles on essaiera de répondre au fil de cet échange à la fin de la présentation tu vois mon écran il s'est parfait parfait bon écoutez très bien démarrons merci à tous d'être présents pour ce pour ce webinaire qui se veut un webinaire vraiment axé sur sur search and assign vous présentez la fonctionnalité afin que vous compreniez ce que c'est déjà qu'est ce que search and assign en quoi ça peut vous être utile on ne pourra pas être exhaustif parce que search and assign permet de faire beaucoup de choses mais l'idée c'est de montrer les possibilités et puis d'ouvrir d'ouvrir le champ des possibles ce qu'en fait on peut faire pas mal de choses avec avec search and assign alors qu'est ce que c'est c'est search and assign c'est une fonctionnalité qui permet de réaliser des paramétrages dynamiques sur votre plateforme mydso au niveau du compte client ce que vous faites déjà aujourd'hui sur une fiche client vous pouvez bien sûr affecter faire évoluer un senior de relance un chargé de recouvrement un groupe de clients des pénalités de retard etc tout ça en fait vous allez pouvoir définir des paramètres des règles qui permettent de de réaliser ces actions manière automatique et dynamique ce qui fait que ce qui est important c'est que tous les paramétrages au niveau de la fiche client ou en masse que vous pouviez faire auparavant et bien avec search and assign ils peuvent être automatisés et dynamiques en sachant que cet automatisme cette mise à jour se fait à la fin de chaque import donc à chaque fois que l'interface tourne entre votre ERP et mydso et bien ça se met à jour donc ce qui fait que si vous avez un deux ou trois imports par par jour c'est bien trois fois tout ça va se mettre à jour en fonction d'ailleurs des données qui viennent d'être importés donc c'est extrêmement dynamique et c'est pour ça d'ailleurs que c'est ça ouvre beaucoup de possibilités c'est une fonctionnalité puissante mais bien sûr faut pas faire non plus n'importe quoi parce que on peut également ça pourrait avoir on peut faire des bêtises également avec avec search and assign et donc c'est pas uniquement ne plus faire des actions manuelles c'est limiter les actions manuelles c'est pas uniquement de l'automatisme en fait le simple fait de pouvoir faire ces automatismes ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le paramétrage dans la définition de stratégie sur un peu tous les aspects le recouvrement mais pas que on va le voir sur le risque également sur des des segmentations sur la gestion des portefeuilles des commerciaux etc et vu que tout ça génère des des paramétrages sur un nombre important de données qui en fait c'est des choses que vous ne pouviez pas faire jusqu'à maintenant donc on peut aller beaucoup plus loin ça a des conséquences ça peut avoir des conséquences très concrètes sur et bien l'affinage je dirais de vos stratégies de la gestion de votre poste client d'une manière générale de même que si on va même un peu plus loin sur l'organisation de votre équipe de recouvrement donc pas mal de possibilités donc c'est ce qu'on va voir ensemble c'est et ça c'est important en search on the same décuple le champ des des possibles donc on on va regarder ça tous ensemble sur ce webinaire alors avec moi j'ai c'est que vous connaissez certainement qui est notre responsable support et onboarding et et donc moi même comme bertrand cofondateur de maïe de maïe dso manager donc n'hésitez pas comme le disait youssef à poser des questions à un chat donc à alimenter le chat autant que possible on va essayer d'y répondre pendant la session si on ne peut pas y répondre pendant la session on vous répondra après coup autre point important search and assign c'est une option qui doit être activée sur chaque plateforme et c'est raison pour laquelle je vous parlais tout à l'heure de que ça n'est pas faire n'importe quoi exerce parce qu'on pouvait ça pourrait avoir des conséquences donc c'est pour ça que on souhaite que les chacun de nos clients qui souhaitent search and assign va participer à minima ce webinaire donc ensuite pour activer search and assign c'est simplement nous envoyer une demande sur par e-mail sur notre sur la boîte support at mydso manager.com et en un clic on active la fonctionnalité sur votre plateforme il n'y a pas de c'est inclus dans votre abonnement pas de problème là-dessus et puis en sachant également on propose des formations dédiées pour vous aider à construire votre paramétrage sur a priori une demi journée c'est également possible on pourra vous accompagner effectivement pour éviter toute catastrophe dans l'application de certaines règles ouais alors on va aller très très vite sur mydso mais avant ce que je souhaiterais vous expliquer c'est qu'il va y avoir plusieurs niveaux d'affectation disons que dans dans mydso avec search and assign on va pouvoir faire des affectations simples ça va être par exemple en fonction de l'agence du client je vais affecter un chargé de recouvrement donc c'est des données qui sont stables et des affectations assez simples mais qui vont se faire donc tous les jours après après chaque importe autre exemple mais on ça va être affecté un scénario de relance en fonction de de certains critères qui sont qui sont stables sur des données pérennes donc ça ce sont vraiment des affectations simples sur des paramétrages mais à mon avis qui vont qui vont correspondre à peu près 70 80 % des paramétrages qui vont être effectués ensuite il y a des affectations qui peuvent être évolutives c'est à dire que qui vont être effectués en fonction de données qui évoluent comme le profil payeur un score risque un score hélisphère ou d'assurance crédit etc et donc ça veut dire qu'on va pouvoir mixer bien sûr l'ensemble des critères ce qui est important avec search on the same c'est que vous pouvez utiliser l'ensemble des informations qui sont présentes dans mydso pour faire vos paramétrages donc et autre point important c'est que par exemple sur l'affectation de scénario de relance on va pouvoir se baser sur du montant de retard sur ce genre de choses mais petit point d'attention malgré tout c'est que si par exemple je définis une règle tous mes clients qui ont un retard de plus de 30 000 euros vont avoir tel scénario et bien ça risque de changer assez fréquemment étant donné qu'un scénario c'est quand même quelque chose qui s'inscrit dans le temps c'est pas forcément idéal donc c'est pour ça que dans ces cas là c'est bien de muscler un peu le paramétrage et d'utiliser plusieurs critères par exemple le profil payeur, le score, le retard et c'est lorsque tous ces critères et bien lorsqu'un client répond à tous ces critères qu'on va pouvoir effectuer un changement de scénario par exemple et troisième niveau sont des affectations avancées sont des affectations redondantes c'est par exemple et bien avec search on the same on va pouvoir également faire un scoring enrichi de nos clients en utilisant la fonctionnalité des groupes de clients et donc dynamiquement, automatiquement MyDeso va affecter les clients à différentes catégories de scores que vous avez vous-même créé et puis ensuite en fonction de ce score et d'autres informations éventuellement on va affecter un chargé de recouvrement, un scénario, acquitté des pénalités de retard, etc. donc ça veut dire que search on the same dans ce cas là s'auto-alimente en fonction de paramétrage qui vont être faits pour catégoriser des clients et bien qu'on va pouvoir faire encore d'autres affectations dans MyDeso donc comment ça marche ? pour être très concret, on va aller sur MyDeso et sur notre plateforme de démo peut-être que vous connaissez qui s'appelle MyCompany on va se connecter sur MyCompany France où d'ailleurs on a des clients sans scénario de relance alors search on the same ça fonctionne en deux étapes première étape, c'est on va effectuer des recherches ici dans le menu, donc les recherches on a la possibilité de faire des recherches clients multicritères en prenant en compte toutes les données clients on peut faire également des recherches avancées qui permettent, les recherches avancées permettent également de prendre en compte des critères au niveau pièces donc c'est vraiment là qu'on a le plus grand champ des possibles on va faire une recherche qu'on va sauvegarder ensuite, une fois que cette recherche sera sauvegardée on va dans admin, gérer les affectations automatiques donc c'est vraiment véritablement ici que se trouve search on the same je clique ici et je vais retrouver toutes les possibilités donc avec search on the same on va pouvoir affecter automatiquement des groupes des clients à des groupes de clients on va pouvoir affecter automatiquement des scénarios de relance on va pouvoir gérer les portefeuilles des chargés de recouvrement gérer les portefeuilles des autres utilisateurs comme les commerciaux, les personnes de l'ADV, etc. on va pouvoir activer ou pas les emails interactifs l'indemnité forfaitaire, les pénalités de retard alors c'est très évolutif d'ailleurs il y a une fonctionnalité sur laquelle notre équipe IT travaille et qui va être bientôt mise en prod qui concerne la gestion de tout ce qui est non dénommé ou des CL pour les assurances crédits mais ça on y reviendra plus tard et donc c'est ici qu'on va gérer les affectations par exemple sur les scénarios de relance je vais pouvoir créer ma règle mais avant cela je vais prendre un exemple je fais un petit détour par la balance AG de My Company France vous voyez qu'on a des champs spécifiques, personnalisables des champs analytiques comme vous pouvez l'avoir sur votre plateforme et My Company France a différentes activités il y en a quatre, clients directs, distribution, industrie, partenaires et donc là on va définir une règle qui permet d'affecter un scénario dédié à tous les clients, distribution ce c'est de la distribution là on est vraiment dans l'option 1, un paramétrage simple bien sûr ce qu'on vous montre c'est un paramétrage simple c'est un paramétrage qui peut être enrichi avec pas mal de critères mais donc pour ça, première étape, je vais créer ma recherche ici je me fais rechercher un client et je vais retrouver mon activité qui est là je vais rechercher tous mes clients qui correspondent à l'activité distribution bien sûr je peux l'enrichir mais bon là on va faire simple je recherche j'ai 390 clients j'enregistre cette recherche ça c'est une fonctionnalité qui est en place depuis deux mois à peu près je crois tout à fait de pouvoir regarder vos recherches et ici je vais mettre client distribution j'enregistre cette recherche donc ici je retrouve ma recherche que je peux visualiser donc bien sûr vous pouvez la retrouver à tout moment pas besoin de la refaire pour d'autres besoins on peut l'éditer, la modifier, la compléter la supprimer au besoin et voilà, ma recherche est faite ensuite je vais dans les affectations automatiques scénario de relance et je vais me créer une nouvelle règle vous voyez qu'il y en a déjà une qui existe par défaut il y en a toujours une qui existe là c'est pour tous les nouveaux clients il y a un scénario qui est affecté je peux définir ici pour tous les nouveaux clients par défaut quel scénario de relance est affecté mais vu que je vais ajouter une règle forcément ma règle va primer sur celle-ci donc ajouter la recherche à utiliser c'est bien client distribution et je vais affecter le scénario que j'ai fait au préalable scénario de relance client distribution alors ici j'ai deux options la première c'est que cette affectation elle peut être faite manuellement c'est à dire que je l'enregistre et ensuite il me suffit de cliquer pour que ça soit fait manuellement mais ce qui est intéressant quand même c'est de d'activer l'exécution automatique dont je vous parlais tout à l'heure donc qui va être faite après chaque import donc c'est à dire après chaque modification de vos données on a une option également qui permet de restreindre cette affectation au nouveau client il n'y a pas vraiment de raison j'enregistre donc j'ai bien cette règle qui est en place qui est automatique et voilà première règle je vais me faire une deuxième règle donc une deuxième recherche et bien mais qui va porter sur une autre admettons une autre une autre activité ou peut-être chargée de recouvrement par exemple ça peut être intéressant également plutôt sur les toujours sur les scénarios on va on va prendre nos clients partenaires et qui ont on va dire c'est des clients assez risqués donc avec une catégorie de risque C D et E et puis qui ont un retard supérieur à plus de 30 jours supérieur à 1 voilà donc là je me fais une recherche que j'enregistre client partenaire on va dire on va plutôt risquer voilà c'est fait et de la même manière je vais aller me créer une deuxième règle ajouter je retrouve ma recherche et je vais affecter le scénario client risqué toujours en automatique j'enregistre voilà alors pour je peux manuellement exécuter cette cette séquence on parle de séquence ici parce que l'ordre est important vous voyez ici on peut modifier l'ordre des scénarios un petit problème sur l'ordre et je vais pouvoir définir quel est l'ordre parce que lorsque je peux avoir bien sûr ici x règles là j'en ai que 3 on va dire mais je peux en avoir 5, 10, 15 bon c'est tout dépend à quel degré de finesse jusqu'à quel degré de finesse vous souhaitez aller mais ce qui est important c'est que vous pouvez faire différentes règles et un même client peut éventuellement répondre à plusieurs règles donc ce qui est important de comprendre ici c'est que si un client tombe dans cette catégorie là il va avoir le client risqué qui lui est affecté s'il tombe ensuite dans une autre catégorie rien ne se passe c'est à dire que la modification n'est faite qu'une fois donc ça veut dire que c'est un fonctionnement en entonnoir c'est à dire qu'en premier lieu et donc l'ordre est important parce que si si j'ai 10 règles ici et bien il y a vraiment une priorisation le numéro 1 c'est qu'est-ce qui est le plus important par exemple ça va être mes clients risqués effectivement mes clients risqués je vais les gérer d'une certaine manière après je vais avoir des règles qui sont moins critiques on va dire et donc mais qui vont capturer les clients qui n'ont pas été modifiés par les règles précédentes voilà ça c'est un point important on y reviendra alors il y a des aides en ligne il y a des tutos il y a du contenu donc pour vous accompagner et puis bien sûr évidemment notre équipe Youssef et son équipe qui sont là pour vous accompagner sur ces paramétrages mais voilà la notion d'ordre est importante autre exemple d'association simple je veux affecter un chargé de recouvrement en fonction alors si je reviens ici sur ma balance AG pour voir mes champs spécifiques vous voyez que dans cette balance AG je peux filtrer par agence parce que chez MyCompany France il y a des agences et puis c'est une notion importante les chargés de recouvrement admettons c'est pas centralisé ils sont dans les agences donc là je vais vouloir affecter le chargé de recouvrement par agence donc allons-y recherche je vais rechercher au niveau de l'agence qui est là admettons notre agence de Bordeaux j'enregistre client agence Bordeaux c'est fait et ensuite je reviens encore une fois dans les affectations chargées de recouvrement j'ajoute recherche à utiliser pardon client agence de Bordeaux et bien voilà c'est Audrey qui qui est la chargée de recouvrement admettons pour les clients de Bordeaux donc pareil exécution automatique j'enregistre donc encore une fois je peux exécuter exécuter cette séquence automatiquement mais là manuellement en cliquant ici mais c'est pas forcément je peux le faire par exemple si j'active ça y est c'est fait 142 clients modifiés MyDSO c'est en temps réel donc quand on fait du paramétrage toutes les modifications sont effectives immédiatement et donc là ça y est c'est fait et puis ça va être mis à jour via les prochains imports à chaque fois que l'interface tourne entre votre ERP et MyDSO voilà affectation simple est-ce qu'on a des questions Youssef dans le ERP pas pour l'instant une qui a été répondue auprès de Marion donc concernant les affectations ne sont donc pas automatiques en fonction de tous les critères abordés donc Marion comme partagé par Bertrand effectivement ici le point essentiel dans un premier temps dans une première étape va être de définir ces critères via la recherche cette recherche qu'on va sauvegarder et qui va nous permettre via le search and assign par la suite de pouvoir réaliser des diverses affectations il y a d'aller à l'esprit qu'une seule recherche sauvegardée peut servir à différents critères à différentes affectations pour le scénario chargé de recouvrement associé au laboratoire par exemple c'est exactement ce qu'on va voir maintenant sur les affectations niveau 2 qui vont être déjà plus élaborées mais bien sûr tout cela ce qui importe avec search and assign c'est qu'on automatise du paramétrage on peut automatiser du paramétrage de manière très dynamique en temps réel et de manière plus ou moins poussée et ça c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire mais ça s'inscrit dans la flexibilité de MyDSO dans l'adaptabilité donc on va pouvoir tout le temps ce qu'on fait on peut le modifier très facilement c'est extrêmement évolutif et extrêmement instantané donc l'idée c'est surtout pas de faire un automatisme qui s'impose de manière massive à vous c'est non c'est automatiser c'est ajouter de la pertinence en sachant que bien sûr c'est vous qui gardez complètement la main pour faire évoluer ce paramétrage pour le compléter pour le modifier pour l'adapter en fonction des circonstances donc ça c'est particulièrement important si je reviens ici sur cette recherche donc là c'est Audrey qui a été affectée en chargé de recouvrement vous voyez c'est déjà effectif et on a un petit icône ici qui montre que le chargé de recouvrement a été affecté automatiquement par Search on Assign donc partout où on va avoir ce petit icône c'est que c'est mis à jour par Search on Assign où on a la date de la dernière modification donc bien sûr dès lors que je suis comme ça si je ne vais pas modifier manuellement le chargé de recouvrement parce qu'il va être modifié à nouveau via le prochain import alors ensuite deuxième étape deuxième niveau d'affectation on va toujours se focaliser sur des clients risqués on va dire on pourrait on pourrait raisonner positivement et se focaliser sur des bons clients et ça marche également mais bon admettons mais là ça permet d'être plus explicite je vais récupérer je vais faire une recherche sur mes profits payeurs mauvais payeurs très mauvais payeurs puis je vais même inclure les moyens voilà je vais mixer bien sûr vous voyez si je fais une recherche avancée ici je vais pouvoir rajouter tous les critères disponibles toutes les informations disponibles notamment les infos en provenance des fournisseurs d'informations financières je vais pouvoir les infos en fonction de votre assureur si vous avez un assureur crédit également du retard de votre score interne etc et également des critères tous les critères au niveau des pièces sur exploiter des statuts donc vous voyez le champ des possibles est vraiment très très important pour effectuer vos paramétrages ce sont des clients publics qui sont sur Corispro par exemple et ici alors je vais prendre également une notion de score donc voilà un score risque je vais zoomer sur mes clients qui sont risqués donc catégorie DE ça pourrait être d'autres valeurs bien sûr mais pour MyCompanyFrance il y a 5 catégories de risque je vais prendre également le retard je vais zoomer sur mes clients dans le recours il y a déjà 30 jours de retard je vais zoomer sur les clients dont le retard est supérieur à 5000 euros admettons voilà donc là j'aime vraiment sur des clients pas facile je fais ma recherche j'en ai 14 aujourd'hui mais demain ça sera différent bien sûr alors j'enregistre on va mettre client client risqué plus retard pas terrible alors à ces clients en fait je vais pouvoir faire plusieurs choses je vais pouvoir mettre en oeuvre la stratégie qui est pertinente pour moi alors première chose ces clients je vais également leur ajouter leur affecter un scénario un scénario risqué bien sûr je retrouve ici mes clients donc je les ai appelés clients risqués c'est celui-ci en automatique donc je vais même le passer en premier celui-ci voilà ça c'est fait mais ces clients risqués peut-être que je vais également leur affecter un chargé de recouvrement dédié donc et je prime si dans mon équipe de recouvrement j'ai une personne qui est vraiment spécialisée sur les clients risqués avec du retard et bien là je vais en priorité quel que soit l'agence d'ailleurs quels que soient les autres critères dû affecter ces clients là dès lors qu'ils rentrent dans les critères que j'ai définis donc là admettons c'est Eddy voilà donc c'est automatique automatiquement Eddy va avoir son portefeuille et je vais pareil de la même manière le remonter en tête parce que c'est avant tout je veux cette affectation avant l'affectation par agence de la même manière je vais pouvoir là ce sont des clients qui sont en retard mais c'est explicatif et qui sont risqués il faut vraiment que je muscle ma relance et bien je vais pouvoir les affecter à un groupe de clients pourquoi pas pour pouvoir les isoler dans l'ensemble de mes rapports balance AG etc vous vous souvenez si je retourne sur ma balance AG là je peux filtrer par groupe de clients donc là je peux avec ces critères là créer un groupe de clients et affecter à ce groupe de clients pour pouvoir filtrer mes rapports en fonction de ce groupe et puis là surtout ce que j'ai envie de faire c'est d'activer les pénalités de retard de paiement les clients en retard risqués et bien j'ai bien envie de muscler ma relance et je vais dire oui j'active les pénalités de retard et c'est une exécution automatique peut-être que d'ailleurs là j'étais un peu vite peut-être que ça je vais le faire pour les clients en retard de plus de X jours peut-être pas un jour déchu bon même si c'est la réglementation mais comme vous le savez elle est appliquée de manière très partielle on va dire mais voilà et ce qui peut être intéressant d'ailleurs si je veux même aller plus loin c'est à dire que sur ces clients en retard risqué retard de plus de 30 jours et bien je vais leur affecter un scénario éventuellement qui va démarrer pas au début c'est bien sûr pas de la pré-relance ça sert à rien il est déjà en retard de plus de 30 jours admettons mais là on est déjà peut-être éventuellement sur du pré-contentieux donc je me fais un scénario dédié pré-contentieux avec mes modèles d'email d'email interactif de courrier avec les pénalités de retard et automatiquement j'active les pénalités de retard l'indemnité forfaitaire de recours vous voyez donc vous pouvez élaborer des différentes stratégies on peut aller relativement loin en fonction de ce que vous souhaitez ok alors est-ce que toujours pas de questions Youssef ? pas de questions pour l'instant l'audience n'hésitez surtout pas à partager intervenir interagir avec nous à partir du chat où donc les questions on est là pour vous répondre je tenais effectivement juste à souligner un point par rapport aux éléments partagés par Bertrand gardez bien à l'esprit que l'ordre effectivement est essentiel ici tel que montré dans le scénario si je souhaite que mes clients risqués soient tout d'abord traités et ensuite les agences il faut impératiquement que mon ordre d'exécution soit appliqué dans ce sens donc on est vraiment sur une question l'ordre c'est la priorisation qu'est-ce qui est le plus critique on démarre du plus critique vers le moins critique voilà ensuite alors niveau 3 troisième donc niveau 3 si je reviens ici sur notre les les trois niveaux d'affectation on en a défini trois mais c'est ça pourrait être quatre ou cinq mais voilà le troisième niveau sont les affectations avancées qui sont des affectations redondantes qui s'auto-alimentent en fait avec Search and Assign on peut faire pas mal de choses et par exemple du scoring si notamment via la fonctionnalité des groupes ici alors j'ai créé trois groupes de clients catégorie risque 1 risque 2 risque 3 ensuite et bien je peux utiliser toutes les informations dans ma IDSO pour créer ce scoring maison donc un scoring maison dynamique un scoring qui m'est propre et il m'est propre pourquoi ? parce que dans ma IDSO je vais récupérer éventuellement des infos de mon fournisseur d'informations financières de mon assureur crédit donc des garanties des scores etc et bien finalement via ce scoring personnalisé que je peux faire avec cette fonctionnalité ces informations externes qui sont intéressantes mais finalement qui ne prennent pas en compte la réalité de mon business avec mon client et donc c'est quand même important c'est quand même important je vais pouvoir l'enrichir ce scoring par exemple ici je vais faire une recherche encore une recherche une recherche avancée et je vais récupérer on va dire le score un score externe admettons ça c'est un score externe toujours je zoome sur du risque des clients plutôt risqués mais je vais également l'enrichir avec mon profil payeur donc il y a une information comment mon client se comporte avec moi quel est son profil payeur je repars sur là je suis en train de faire la catégorie pour les vraiment les mauvais clients en tout cas les mauvais les clients particulièrement risqués et donc je vais pouvoir prendre en compte d'autres informations est-ce que alors si j'ai une garantie est-ce que j'ai une pas garantie qu'on pourrait ma garantie assureur admettons et bien c'est ben non j'ai pas de garantie assureur donc a priori peut-être un client en liste confidentielle je ne sais pas je vais pouvoir prendre en compte un segment de votre entreprise on parlait de l'activité tout à l'heure le type de client son secteur d'activité donc je vais pouvoir créer en fait un scoring qui va être encore plus pertinent que ce que je reçois de mes partenaires donc des tiers des fournisseurs d'infos parce qu'il est également alimenté avec mes données donc là admettons je vais rester simple je prends uniquement ces trois critères et je fais ma recherche je l'enregistre donc un client un mauvais un score plus mauvais profit de payeur plus pas d'assurance pas de garantie on va dire voilà j'enregistre ça et ensuite ici dans mes affectations automatiques dans les groupes et bien je vais récupérer cette recherche et l'affecter à ma catégorie de risque perso avec celle de mon entreprise catégorie risque 3 donc là vous voyez je suis en train de faire un scoring de mes clients qui est qui est plus plus je dirais parce que oui on récupère toutes les infos des tiers mais on l'enrichit avec ce qu'on a dans MyDSO j'aurais pu bien alors là bien sûr j'aurais dû prendre en compte le retard le nombre de jours de retard etc voilà pour que ça soit encore plus plus pertinent et on va pouvoir créer X catégories et qui vont répondre à différents critères pour avoir cette répartie dans MyDSO et ensuite bien sûr ce groupe là que je retrouve à la maille client je retrouve bien ici que je ne l'ai pas exécuté je ne l'ai pas exécuté mais bon ça serait coché ici et puis ensuite je peux prioriser mes actions de relance par groupe de clients je peux filtrer mes rapports par groupe mes actions risques également voilà donc c'est c'est vraiment c'est pour ça que ici on indique l'affectation redondante qui s'auto-alimente c'est bien finalement Search on Assign permet via ce type d'affectation automatique et dynamique et bien vraiment générer de la pertinence parce que elle va générer de la catégorisation des affectations qui peuvent elles-mêmes être interprétées pour alimenter d'autres affectations pour du reporting pour du pilotage pour de l'organisation d'équipes clients pour être encore plus pertinent sur les scénarios etc donc c'est vraiment il faut s'ouvrir l'esprit le champ des possibles est vraiment important nous-mêmes c'est que récemment par exemple on s'est dit mais en fait avec cette Search on Assign on peut faire du scoring et un scoring dynamique multicritère hyper pertinent donc voilà donc il y a vraiment pas mal de possibilités je vois que le temps passe mais ce qui est important comme on le disait tout à l'heure c'est de bien prendre en compte l'ordre des affectations l'ordre c'est-à-dire la priorisation dans les différentes affectations c'est le petit icône qu'on retrouve sur toutes les modifications donc donc c'est donc l'affectation des groupes des scénarios des chargés de recouvrement des utilisateurs autres que les chargés de recouvrement des pénalités de retard des indemnités etc des emails également sur MyDESO vous retrouverez pas mal de ressources avec des explications sur Search and Assign il y a une actualité il y a une rubrique d'aide en ligne il y a des astuces il y a d'autres contenus qui sont à venir il y a également d'autres fonctionnalités vous en parlez tout à l'heure pour gérer piloter les noms dénommés très prochainement pour tous ceux qui ont un connecteur avec l'assureur crédit il va être possible de définir le montant de noms dénommés à appliquer sur chacun de vos clients avec en définissant des règles les règles de votre contrat d'assurance qui va déterminer si pour ce client le nom dénommé s'applique ou pas encore une fois via Search and Assign Merci Bertrand pour cette présentation on a quelques questions et quelques minutes encore de disponibles pour y répondre pour ceux qui n'ont pas pris connaissance du chat donc on a quelques questions relatives à justement l'affectation de ce scoring interne qui va se faire sur la base de la notion de groupe et cette information pour répondre à la demande de Christophe elle peut effectivement être envoyée auprès de votre système les données dans MyDSO Manager étant exportables soit à partir de la plateforme soit à partir de notre API externe Effectivement c'est un point important tout le monde ne le sait pas forcément mais MyDSO est un logiciel extrêmement interconnecté d'ailleurs c'est une de ses grandes valeurs ajoutées avec des partenaires avec des tiers avec vos partenaires je pense que vous connaissez tous la constellation MyDSO qu'on retrouve ici sur la page d'accueil où on retrouve la plupart des solutions avec lesquelles MyDSO a des connecteurs en sachant que il y a également des possibilités très simplement d'ailleurs des possibilités de récupérer des données dans un outil amont dans un CRM dans un ERP etc. en utilisant l'API externe une API externe qui est utilisable très très facilement par l'administrateur il n'a même pas besoin d'être informaticien pour cela et qui permet de récupérer à peu près toutes les données qui sont présentes dans MyDSO D'autres questions Youssef ? Une dernière question mais qui n'est pas tout à fait en lien avec le search and assign de Marion en lien avec le scénario donc un scénario est débuté mais des nouvelles factures s'ajoutent c'est un même client il n'y a pas de possibilité de dédoubler le scénario effectivement Marion le scénario ne se dédouble pas puisqu'on va relancer le client sur sa situation globale si ce dernier a toujours un retard qui est présent et que le retard n'est pas justifié le processus de recouvrement doit se faire de bout en bout de ma première action de scénario jusqu'à la dernière ici comme proposé par Bertrand précédemment on va avoir effectivement et va répondre également à votre question Emmanuel on va avoir cette possibilité de pouvoir effectivement appliquer un scénario pré-contentieux sur le client si on ne souhaite pas recommencer à zéro le scénario en appliquant risque et avoir un scénario qui lui est plus adapté à la situation avec 30 jours de retard supérieur à 5000 euros comme montrer pas trop mauvais payeur avec un mauvais score on va appliquer un scénario pré-contentieux qui ne va pas démarrer sur une action en relance numéro 1 mais plutôt sur des actions qui vont être plus pertinentes par rapport à la situation actuelle du client et l'affectation qu'on a faite bien sûr sur ce point bien sûr dans MyDSO on ne va surtout pas être sur un scénario par facture mais c'est vraiment à la MyClient et avec l'idée de fluidifier la communication avec le client c'est-à-dire lorsqu'on va effectuer une action de relance et bien c'est de relancer l'intégralité du compte systématiquement ça c'est une bonne pratique en recouvrement même s'il y a de l'échu je relance l'échu mais je vais également m'intéresser au non-échu et puis relancer mon client sur le non-échu d'ailleurs il est tout à fait possible de faire des actions de relance des emails de relance qui sont faits dans ce schéma-là avec le non-échu mais je relance également le non-échu avec les balisages tags c'est une possibilité incroyable d'adapter la relance à cela ensuite c'est vraiment fluidifier la communication donner accès au client à sa page interactive pour que la compte à fournisseur de votre client ait accès en temps réel à la situation de son compte donc c'est pas faire bien sûr une action par facture parce que là vos clients ne vont pas vous aimer c'est complètement inefficace mais beaucoup plus communiquer systématiquement sur l'ensemble et puis fluidifier la communication et pour avoir des retours sur l'ensemble du compte client et puis amener les clients à respecter leurs engagements par cette qualité de suivi et cette qualité de communication et avec Search and Assign et bien vous pouvez finalement en fonction de la situation du compte client vous pouvez être plus fin qu'aujourd'hui qu'auparavant en tout cas c'est à dire que en fonction de la situation de votre client de sa typologie etc et bien vous allez pouvoir faire des scénarios à plusieurs branches et puis qui vont évoluer tout seul téligemment en fonction de la situation du compte client et de sa typologie donc on peut aller plus loin je dirais dans ce paramétrage en sachant que l'objectif bien sûr c'est pas non plus de faire une visine à gaz c'est systématiquement c'est d'être pertinent la pertinence peut-être elle va être très très simple en faisant des paramétrages simples ce qu'on appelle des affectations de niveau 1 très simple déjà avec ça ça va répondre à une grande partie du besoin ce qui est important c'est pas de faire des choses complexes intelligentes évolutives etc c'est toujours avoir un arrière-plan est-ce que ce que je souhaite faire est-ce que c'est pertinent c'est vraiment la pertinence qui prime sur tout et en fonction de cette pertinence on va pouvoir utiliser MyDSO Search and Assign pour faire exactement ce que l'on souhaite et mettre en oeuvre vos stratégies de relance c'est vraiment l'objet de MyDSO vous savez bien évidemment il y a des entreprises dans le monde entier qui utilise MyDSO dans plein de pays différents dans des secteurs d'activité extrêmement variés avec des cultures d'entreprise des pratiques extrêmement variées ce qui importe c'est que chacune d'entre elles puisse mettre en oeuvre ses propres stratégies de la manière la plus précise possible la plus ergonomique possible conviviale possible pour les utilisateurs et pertinente pour les clients c'est vraiment c'est l'objet de MyDSO c'est de s'axer sur la pertinence ensuite les outils ne sont pas des faits en soi ce ne sont que des outils pour atteindre cette pertinence qui permet d'être efficace qui permet d'être performant qui permet d'améliorer la satisfaction client et la crédibilité de votre entreprise vis-à-vis de ses clients on a une dernière question Bertrand liée à la mise en place de la fonctionnalité en soi c'est le pourquoi de la mise en place de Search and Assign est-ce que c'est pour répondre à améliorer quel type de demande client donc ici Christophe le besoin est vraiment de pouvoir réaliser le moins de traitements manuels au niveau de MyDSO manager dans ces types d'affectations proposées groupes scénarios collaborateurs donc avec le chargé de recouvrement ou les collaborateurs associés également activer cette institution selon des critères qu'on aura nous-mêmes définis en injectant ces règles-là à l'outil on va avoir cette possibilité de pouvoir justement ne plus surveiller manuellement il y a des aléas par exemple ce qui se passe pour affecter le scénario ou affecter telle personne en charge du dossier mais permettre un automatisme derrière tout ça c'est vraiment automatiser des affectations et puis aller plus loin c'est deux objectifs pour certaines entreprises peut-être que la valeur ajoutée n'est pas très élevée peut-être qu'il n'y a même pas de besoin c'est possible pour d'autres c'est même indispensable parce qu'il y a une énorme volumétrie de clients une énorme volumétrie de factures donc il faut de l'automatisation ne serait-ce que pour les nouveaux clients pour avoir des entreprises certains de nos clients vont avoir 50-100 nouveaux clients par jour donc c'est énorme donc toutes ces affectations du chargé de recouvrement du scénario du commercial et bien peuvent se faire automatiquement via Search on Assign donc l'intérêt je dirais que ça dépend tellement de votre entreprise de manière de chaque donc ça va être très très variable en fonction de de la réalité de votre entreprise et de la gestion de votre poste client donc c'est à vous de l'évaluer et si Search on Assign n'a pas de valeur ajoutée pour vous c'est pas grave c'est à dire qu'il n'y en a pas besoin mais de notre côté nous on est toujours dans une logique d'améliorer MyDSO de le faire évoluer de le rendre le plus pertinent possible et de répondre vraiment aux besoins les plus pointus des credit managers mais sans surcharger c'est à dire que demain vous n'utilisez pas Search on Assign c'est pas grave en fait la présence de Search on Assign sur votre plateforme ne vous pollue pas donc c'est garder cette agilité là qui permet à tous les utilisateurs finalement de s'y retrouver et puis d'utiliser MyDSO comme ils l'entendent comme ils le souhaitent parce qu'il n'y a que vous d'ailleurs qui avez vraiment une parfaite connaissance de votre entreprise de ses clients de son secteur d'activité des challenges dans la gestion du poste client voilà donc en tout cas aujourd'hui l'objet de cette présentation c'est d'ouvrir une porte sur Search on Assign et donc si vous souhaitez l'utiliser et bien c'est un simple un simple email sur la boîte support ou via ici dans l'aide en ligne j'espère que vous allez fréquemment dans l'aide en ligne pour voir tout le contenu que nous amenons les tutos sur MyDSO les astuces les tutos qui viennent d'être payé.fr également et ici vous pouvez renseigner passer une demande pour activer Search on Assign sur votre plateforme ça sera fait dans la journée je pense de notre côté c'est un paramétrage à activer donc c'est très simple et puis si vous souhaitez aller plus loin quand on vous accompagne sur le paramétrage et bien dans ce cas on se prévoit une demi-journée de formation je pense pour faire pour qu'on puisse définir les règles ensemble définir le paramétrage ensemble l'ordre d'exécution et l'ensemble des points les points d'affectation automatique que vous souhaitez mettre en place dans l'utile voilà alors on a un peu dépassé le timing de quelques minutes mais en tout cas merci beaucoup pour votre participation merci à tous on n'a pas d'autres questions en tout cas n'hésitez pas à revenir vers nous pour l'activation de cette option support arrobas mydesomanager.com ou à travers aller dans ligne et très preneurs nous sommes également très preneurs bien sûr de vos retours sur ces nouvelles fonctionnalités nous sommes très preneurs de vos retours de vos avis de vos suggestions donc n'hésitez pas une bonne partie des évolutions de MyDESO viennent de nos utilisateurs donc merci d'avance pour vos retours positifs ou négatifs c'est important pour nous voilà merci à vous et puis bonne fin de journée bon week-end et puis à très bientôt à bientôt merci à bientôt Merci.